Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de Galaxy, on va parler de Samsung et on va parler de Pi, la nouvelle version Android 9.0. D'ailleurs, je vous ai fait déjà deux vidéos à ce sujet par rapport à l'assistant vocal de chez Samsung. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir actuellement sur l'écran, on a donc un mode nuit spécialement dédié à toute la partie Samsung. Et vous allez voir que ce mode nuit est vraiment très sympathique. La première nouveauté qui est vraiment excellente, c'est le mode nuit, le mode nocturne, le mode sombre. Samsung a pris les devants sur Google, sur iOS et a transformé l'Android 9.0 avec son mode sombre. Vous allez voir que ce mode sombre est très sympathique. On est déjà ici sur le clavier numérique du téléphone et d'ailleurs, l'application téléphone a complètement été elle aussi refondue. Donc, ces onglets maintenant sont tout en bas. On a donc cinq onglets. Ici, l'onglet message vocal. Ici, je vous mets de très près sur votre écran, tous les onglets maintenant sont en bas. C'est cette nouvelle version Android 9.0 Pie qui va vous transformer votre téléphone. Alors, comme on peut voir ici, cette version nocturne, cette version mode nuit sur le Galaxy est vraiment très belle, très bien faite. Et pourquoi utiliser ce mode nuit ? Eh bien, je vous le conseille. Ça va vraiment vous apaiser la vue. Ça va vraiment vous protéger des lumières bleues. Le soir, vous allez avoir un meilleur rendu des polices. Vous allez avoir vos yeux qui vont être moins agressés par les lumières de votre smartphone. Et c'est vraiment très sympathique. Vous en avez déjà un aperçu ici en très gros sur votre écran. Et c'est vraiment très sympathique. Alors, si on descend le panneau de contrôle, on peut s'apercevoir que ce panneau de contrôle est lui aussi en mode nuit, en mode inversé. Et c'est vraiment très sympathique. Les boutons ressortent parfaitement bien. Alors, ce mode nuit, c'est très simple. On peut ou l'enlever ou le mettre. Et même, c'est Bixby qui peut vous le faire. Ici, hi Bixby. Enlevez le mode nuit. Je désactive le mode nuit. Et comme vous venez d'entendre aussi, par rapport à Bixby, on a deux voix. On a une voix de femme et une voix d'homme. Et ces voix sont très sympathiques. Alors, on a désactivé normalement le mode nuit. Si je reviens donc sur mon téléphone, on voit maintenant que le mode nuit est parti. Vous allez être des notifications. En termes de lisibilité, c'est moyen. Donc ça, c'est vraiment top puisque le mode nuit nous permet d'avoir une meilleure visibilité. Vous en servir, vous fera que du bien. On passe tout de suite à la nouvelle fonctionnalité. D'ailleurs, je vais vous montrer Internet avec le mode nuit, puisque Internet, là aussi, est au niveau du mode nuit. Alors, ce mode nuit ne se met pas sur l'intégralité du téléphone. Il se met vraiment sur des applications spécifiques. Ici, si on se met sur Internet. Voilà, donc ici, je vous montre de très près. Voilà, Internet, c'est l'application Samsung. Je vous mets de très près le mode nocturne, le mode nuit d'Internet de chez Samsung. Donc, c'est l'application Samsung. Et en bas, on peut voir ressortir correctement tous les onglets. Retour, touche, page suivante, accueil, touche, onglet, touche, outil, touche. Voilà, donc un mode inversé. Donc, Samsung a pris les devants en faisant déjà son mode inversé, ce qu'on ne trouve pas chez tous les constructeurs actuellement. Donc, un point là pour Samsung par rapport à ce mode nuit qui est vraiment très sympathique pour la vision. Quelque chose que Samsung a quand même copié. Vous allez le voir et l'entendre dans cette vidéo. Samsung a été un peu coquin de ce côté-ci. Puisque ici, si on fait remonter les applications que l'on a déjà utilisées. Écran d'accueil de Samsung Experience. On peut s'apercevoir ici. Bixby dans la liste. Quelque chose qui ressemble étrangement à iOS. On a donc les applications qui ont déjà été ouvertes. Simplement en appuyant sur notre bouton retour. On a ces applications qui sont sous forme de panneaux. Samsung Internet. Au fur et à mesure qu'on les avance, on a donc leur nom avec le voice assistant. Et on peut ici, simplement en les faisant glisser vers le haut. Si on les fait glisser vers le bas, on va réouvrir l'application. Et si on les fait glisser vers le haut. L'application Samsung Internet est fermée. L'application X10 est fermée. L'application téléphone est fermée. Voilà donc ici, à la mode iOS. Cette fois-ci, Samsung a été un peu copieur. On va fermer nos applications telles iOS en les remontant vers le haut. On a donc sur le côté gauche, lorsqu'on est sur la première page d'accueil. Si on fait glisser le panneau vers la gauche. Salut Christophe. On a donc le fameux mode nuit. Car vous pouvez voir qu'au niveau des photos, on a vraiment ce mode. Et pour moi, franchement, je le trouve super sympathique ce mode inversé. Ce mode nuit, c'est vraiment une parfaite réussite de la part de Samsung. On est sur un écran en plus à MoLED. Grâce à cet écran, plus vous avez de pixels noirs, plus vous avez de pixels éteints. Et plus votre smartphone sera en économie d'énergie. Dès qu'on part sur des fonds noirs, le maximum de pixels qui sera éteint, c'est un maximum de batterie gagnée. Voilà donc ce panneau de contrôle qui est très sympathique, dans lequel on va trouver nos infos Facebook, nos notifications, des journaux sur lesquels on est abonné. Donc ce panneau de contrôle est vraiment aussi le bienvenu, puisqu'il va nous indiquer pas mal de choses. Pour cette quatrième petite nouveauté, bien sûr, comme vous avez pu le remarquer et l'entendre, endroit 9.0 paille change énormément l'interface. Au niveau des réglages rapides, on peut voir qu'eux aussi sont mis en mode nocturne. Et on va pouvoir donc gérer la colorisation via le voice assistant. Vous allez voir qu'en faisant glisser trois doigts de la gauche vers la droite. Alors on va pouvoir mettre des contours épais, ce qui va permettre à une personne malvoyante d'avoir un suivi de tout ce qu'il va suivre au niveau des icônes, des textes, etc. Le curseur du voice assistant sera de la couleur. Maintenant, le suivi de tous les boutons, de tout le texte sera donc suivi d'un cadre jaune. Le contour de chaque application est suivi en jaune et suivant la malvoyance, ça peut être très sympathique. Le panneau de contrôle a été complètement redesigné et repensé. Et ici, je vous mets donc là aussi en très gros, sous le mode nocturne, exécuter les différents paramètres. On va pouvoir directement le faire à partir du panneau de contrôle. Alors revenons un petit peu à Bixby. Bixby peut nous faire avec ses fonctionnalités puissantes. Il va pouvoir donc nous monter le son, nous baisser la luminosité simplement à la voix. Hi Bixby ! Mets le volume à 5%. Tu me donnais un nombre entre 0 et 15 ? Volume à 8%. OK ! Volume à 15%. Le volume peut être réglé directement à la voix. D'ailleurs, la luminosité aussi. Hi Bixby ! Luminosité à 5%. OK ! Je te règle ça maintenant. Voilà, donc comme vous pouvez entendre, il est très obéissant et nous a mis donc la luminosité à 30%. On va maintenant lui demander de mettre la luminosité au maximum. Hi Bixby ! Luminosité au maximum. C'est bon, j'ai augmenté la luminosité. On va pouvoir par exemple demander à Bixby qu'il nous éteint ou qu'il nous redémarre notre smartphone. Hi Bixby ! Redémarre le téléphone. Est-ce que je redémarre le téléphone maintenant ? Non. Très bien, je laisse le téléphone allumé. Là aussi, on peut s'apercevoir que c'est assez puissant. Aujourd'hui, Siri est vraiment incapable de faire ces choses. Siri est quand même capable de gérer le volume et gérer la luminosité sur notre iPhone. Hi Bixby ! Redémarre le smartphone. Est-ce que je redémarre le téléphone maintenant ? Non. OK ! On ne l'éteint pas. Voilà, très obéissant notre petit Bixby. On a là encore une expérience où on voit que c'est vraiment très réactif au sujet de la gestion des paramètres de notre smartphone. Idem par exemple pour des messages. On peut lui demander donc à Bixby. Ouvre mes derniers messages. Tu as 6 messages. Le lundi 1er avril à 10h57. Son contenu est... Salut Christophe, je t'ai envoyé les coordonnées par mail. Peux-tu me confirmer que tu as bien reçu celui-ci à vendredi ? Si tu veux que je te lise le reste des messages, dis suivant. Suivant. Le mercredi 20 mars à 0h49. Son contenu est... Sondage FNAC. Suite à votre participation, voici le cadeau de remerciement. Cliquez ici. HTTPS 2.2 slash bi.ly slash 2O8Z SNX Stops. Hi Bixby ! Efface ce message. Dis-moi oui ou supprime si tu veux procéder à la suppression de ce message. Oui. Ok, je l'efface. Je l'efface. Voilà, c'est vrai que là aussi, Siri est incapable de nous effacer des messages. Il est incapable de nous supprimer des mails. Ça, c'est vraiment un très gros avantage avec Bixby. Puisqu'en lui demandant de lire nos messages et de les supprimer à l'instant T, si notre message ne nous plaît pas, on peut vraiment faire ce qu'on désire. Alors, petit cadeau, on a notre bouton Bixby. Bixby, si on appuie dessus. Salut Bixby ! Bonjour ! Et maintenant, on peut multiplier les fonctions sur ce bouton. Il suffit simplement d'aller dans les paramètres de Bixby et lui demander, lorsqu'on fait un double tap, qu'il nous déclenche, comme ici. Bixby, notre assistant Google. Et ça, c'est vraiment génial, puisque le bouton Bixby peut servir à ouvrir deux applications. Un premier appui sur le bouton Bixby, vous allez le déclencher. Un double appui, vous allez déclencher votre Google Assistant. Donc, deux assistants sur un seul bouton, ce n'est pas négligeable. Et franchement, c'est super top, puisqu'on peut bénéficier de pas mal de choses avec ces deux assistants. Puisque Bixby, là aussi, s'améliore au fur et à mesure que vous l'utilisez. Et alors, franchement, on ne va pas s'en plaindre. Voilà donc pour cette troisième vidéo sur les nouveautés Android 9 Pie. Donc, avec Bixby, avec le mode nuit, avec d'autres possibilités d'accessibilité, de visibilité. Je vous prépare d'autres vidéos à ce sujet. Donc, si vous ne voulez pas les rater, surtout, pensez bien à vous abonner ici sur le bouton s'abonner. C'est gratuit et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous serez prévenu en temps et en heure qu'une vidéo vient de sortir sur la chaîne Vision Hightech. Je vous remercie d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le montrer dans la barre des likes, dans les commentaires. Si vous avez des questions, je me fais toujours un plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se revoit bientôt. Comme dit Bixby, on se revoit bientôt. Salut à tous.